Encore plus puisqu'ils sont en exil, et les dégriers d'Ordre Ice Force, les goûts effroyablement irradiés d'Underworld, et enfin, les superposants, horiquement transformés, qui se sont en train d'être ici, l'absence de lois, la terreur, de l'homme. Ils sont autour de nous, je le sais, je le sais. Mais plus pour longtemps, chère Amérique. Oh non. L'Enclave rétablira la paix, l'ordre et la prospérité dans cette grande nation. Et ceux qui s'opposent à nous disparaîtront à jamais. Réfléchissez à tout ce que je vous ai dit, Amérique. Bienvenue à l'abri 112, résident. Selon vos capteurs, vous arrivez avec un retard de 202,3 ans. Avant de continuer, veuillez revêtir votre combinaison d'abri Voltec. Si vous l'avez égaré, j'ai l'autorisation de vous en fournir une autre. Une fois en tenue, veuillez emprunter l'escalier jusqu'au niveau principal afin de prendre place dans votre fauteuil de détente. Veuillez prendre place, Doc. Le fauteuil de détente le plus proche. Merci de votre... Opération. Bonjour, belle Amérique. Ici le président Eden. Et l'heure de la discussion est venue. Détant que nous discutions d'un point important. Il s'agit de ma présidence. La question a été soulevée, je le sais, de mon mode d'élection à ce poste éminemment prestigieux. Ai-je réellement été élu ou pas ? A cela, je dois répondre, bien entendu. J'ai naturellement été élu, cher Amérique. Le droit de vote n'est-il pas le fondement de la démocratie ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oh ! Une nouvelle tête ! On va pouvoir jouer ? Quelle chance j'ai en ce moment ! Je commençais justement à m'ennuyer ! Je sens qu'on va bien s'amuser ! Je m'appelle Betty ! J'habite ici, dans Tranquility Lane ! Tu veux faire un jeu ? On va faire un jeu, imbécile ! Voilà ce qui se passe ! Tu ne peux pas refuser ! Si j'ai envie de faire un jeu, tu joueras ! Et j'en ai envie ! J'ai dit que je voulais faire un jeu ! C'est simple ! Tu fais pleurer Timineuse Baum et je t'aide ! Sinon, je crois que tu resteras ici ! Tu... tu n'es pas à ta place ! Tu n'as rien à faire ici ! Ce n'est pas réel ! Tout est artificiel ! Ça doit s'arrêter ! Les souffrances doivent cesser ! Nous ne sommes pas vraiment ici ! Nous ne parlons pas vraiment ! Tout ça est artificiel, irréel ! Nous dormons et rêvons ! Mais le rêve est devenu un cauchemar ! Il faut que ça s'arrête ! Mais nous ne contrôlons rien ! C'est lui qui commande ! Et il refuse de nous réveiller ! Il se fait appeler Betty en ce moment ! Mais ça ne change rien ! Il peut changer de visage ! Mais en dessous, il reste le mâle incarné ! De brave ! Ce salaud croit que parce qu'il a créé tout ça, il peut se prendre pour Dieu ! Mais je sais qu'il utilise la sécurité intégrée ! Je le sais ! Elle est dans la maison abandonnée ! Il ne veut pas qu'on y aille parce qu'il a peur que nous la trouvions ! C'est le seul terminal vers l'extérieur ! Le seul moyen de tout éteindre ! Il faut que tu le trouves ! Tu le trouves ! L'ouis... Tu les deux tels que j'ai fait ! Tu le trouves que tu m'as apporté ? Tiens ! Tu l'不用 disque ! Tu l'as puisses n'KE! Tu l'as prévu ! Tu l'as puisses de trivial ! Tu es au courant ! Tu es à l'aie ! Tu es pliant ! C'est parti ! Tu réalises ce que tu as fait ? Tu as activé le point de non-retour ! Tu as tout gâché ! Les sujets vont mourir, et je vais rester coincé ici... Seul ! Tu as tout gâché ! Tout ! Toi ? Non ! Je... C'est moi qui ai créé cet univers ! Je me sens si perdue... Et si seule ! Il a toujours été présent, et tu n'as pas réussi à le voir... Le chien... Tu vois ? Le meilleur ami de l'homme... Mais toi, tu m'as pris tous mes amis ! Oui, il va sûrement très bien. Il attend certainement que tu quittes la simulation. Quant à moi... Personne ne m'attend. Le jardin d'Éden en quitte. Son objectif est la terraformation, afin de rétablir le monde après la guerre nucléaire. Une technologie aussi instable qu'ennuyeuse. Pourquoi rétablir la réalité précédente lorsque l'on peut créer n'importe quelle autre réalité ? C'est ma plus grande prouesse. La meilleure des nombreuses simulations que j'ai utilisées au cours de ces deux cents ans. J'ai joué avec les autres, mais elles sont devenues la sante. Pas cette version. Elle n'a jamais cessé de m'amuser. Je m'appelle Stanislas Brown. Je suis un chercheur de Voltech. J'ai créé cette simulation pour Voltech, mais aussi pour moi. Elle a été ma propre création. Ma propre perfection. Une réalité supérieure à tout autre. Une prouesse dépassant mes travaux sur le Jack. Mais c'est pas évident. Tu as déclenché le point de non-retour, ce qui a tout changé. Je n'ai plus aucun pouvoir sur toi. La porte est là. Va. File maintenant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Réalisé par Neo035 Fils, tu m'as sauvé. J'ai eu peur d'être piégé ici pour l'éternité. Je suis vraiment content de te voir, mais... qu'est-ce que tu fais ici ? Eh bien, heureusement, je ne m'attendais pas à ce que ça prenne cette tournure. Je n'étais pas prêt à affronter Brawn, où ça se serait mieux passé. Oh oui, je suis content d'être redevenu bipède. Et grâce au docteur Brawn, je sais maintenant que le projet Pureté peut aboutir. Sous-titrage ST' 501